Bonjour, mon nom c'est Chantal Loduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit lecture d'âme pour ce mardi 10 mars 2015. Donc je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc pour ceux et celles qui voudraient avoir une lecture d'âme personnalisée avec moi, c'est pas gratuit, mais pour un temps limité encore un peu, je sens que ça s'approche par exemple les amis là, il va y avoir un taux fixe bientôt. Pour quelles raisons? Bon, premièrement parce que dans l'énergie c'est ce que je reçois. Déjà là quand je fais des salons, je charge. Dernièrement, j'ai senti que je travaillais énormément, je donnais beaucoup, puis dans la réceptivité, je recevais pas la juste valeur des choses qui étaient là. Donc je dis pas que c'est les lectures d'âme à la maison parce que ça je continue, je sens que les gens qui m'appellent sont quand même, mais c'est dans les salons. Des fois j'avais du monde qui venait me tester, il y a du monde qui me donnait rien, puis il y en a d'autres qui me donnaient à peu près rien. Je sais pas, je suis pas en train de, mais c'est parce que je donnais beaucoup. Finalement à la fin, mais j'avais pas, j'avais pas d'équilibre, puis même mon énergie se faisait ressentir. Je dirais que c'est au niveau énergétique que je me suis aperçue, qu'à un moment donné là c'était comme, je donnais beaucoup, puis je recevais pas ce que je devais. Tu sais, ça prend ça, hein, l'équilibre dans la vie. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous êtes allé travailler beaucoup au niveau de la tempérance. Tempérance au niveau de la neutralité. Aller chercher un équilibre. Je sais, c'est de ça que je parlais, c'est bizarre. C'est ça, donc, ce qu'on me montre, c'est que là, vous êtes plus obligés, parce que là, c'est le pendu que je sors, mais il est à l'envers, donc c'est positif, là, pour moi. Ça veut dire que là, vous êtes rendu à un niveau où vous reconnaissez vos attaches, vos liens, ce qui vous enlève de l'énergie, puis vous le comprenez, puis vous en guérissez automatiquement, puis c'est excellent. Il y a beaucoup de guérison qui se fait, puis à cause de ça, bien, vous êtes en train de vraiment vous épanouir de plus en plus. Je vois comme une belle grosse fleur ouverte de plus en plus. C'est excellent. Dans le moment présent, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une transformation. Donc, vous avez besoin de vraiment vous reposer, prendre du temps, réfléchir, intégrer, reconsidérer tout ce qui est là. Ceux qui ont des entreprises, vous devez revoir vos façons de faire. Il y a une transformation qui se fait. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en 2004, je m'en disais 2008, on est en 2015. En 2015, c'est le 8, vraiment, c'est l'abondance, récolte. Moi, je ne vois pas le côté négatif là-dedans, à moins que vous ayez un sommet du négatif. Moi, je suis une passeuse de lumière. Donc, les passeurs de lumière, ceux qui travaillent dans la lumière, travailleurs de lumière, savent très bien qu'ils ont bien sommé. Ils vont récolter en 2008, ça c'est clair. Vous êtes guidé par un enfant. Vous êtes là pour soit guider les enfants, soit que vous êtes guidé par un enfant. Il y a des esprits d'enfants qui sont là autour de vous pour vous guider. Mais également, votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, la guidance de votre enfant intérieur. Je dirais que c'est une des meilleures choses à faire. Vous allez recevoir beaucoup d'enseignements, beaucoup d'outils dans un futur proche. Tout le potentiel est là. Certaines choses que vous aviez déjà acquis qui vont se transformer. Peut-être qu'il y a des choses que vous perceviez négativement ou d'une façon négative qui vont se transformer pour le mieux. Donc, laissez-vous aller. Vous allez devenir maître dans ce que vous allez faire. Pour les gens qui ont des entreprises, qui ont bien sommé, vous allez récolter du positif, beaucoup de matériel dans les prochains mois, dans le cours de l'année 2015. On me dit que vous êtes très, très, très sensibles. Donc, à vous de voir. Au niveau de la sensibilité, il y en a qui c'est à travailler. Il y en a d'autres que c'est acquis. Donc, c'est le sens par excellence. Dans ce sens qu'on pourrait être au niveau de la clairvoyance. Puis, au début, la clairvoyance, ce n'est pas tout à fait, je dirais, clair. Donc, c'est de pouvoir travailler avec ses sens. Surtout, être extrasensoriel ou empathique. À ce niveau-là, quand on arrive à développer, c'est vraiment 100% exact. Donc, c'est à vous de voir. Puis, pour les gens qui sont très, très, très hyper sensibles, vraiment, recentrez-vous. Puis, prenez ce qui est à vous, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis un excellent mardi, une belle semaine pour les gens que je ne verrai pas pour le reste de la semaine. Puis, je vous dis à demain. Merci. Amour, lumière, abondance et paix intérieure.